Je m'appelle Pierre Letournel, j'ai 26 ans, je suis apprenti ébéniste dans cet atelier depuis trois ans et sinon c'est ma cinquième année en ébénisterie. J'ai fait un bac général, ensuite j'ai fait un DUTGEA, donc un diplôme en deux ans en gestion des entreprises administrations. Suite à ça j'ai pris une année de césure, je me suis rendu compte que en fait ça me plaisait pas du tout et je bricolais beaucoup chez moi, j'ai toujours aimé ça et petit à petit je me suis acheté des machines, de travail du bois, etc. J'ai découvert que ça me plaisait vraiment et donc voilà comment c'est arrivé. Par passion et par envie d'être heureux dans ce que je fais tout simplement. Alors donc déjà l'apprentissage c'est trois acteurs, il y a l'employeur, l'école et nous les apprentis. L'apprenti il est entre l'école et l'entreprise qui l'accueille pour apprendre un métier. A l'école il apprend la théorie, des bases de pratiques et à l'entreprise il apprend la vraie vie en entreprise dans ce métier là et les réalités de ce métier qui peuvent être différentes de ce qui se passe à l'école. Et c'est très humain en fait l'apprentissage aussi, c'est pas que les professeurs, c'est aussi des collègues en cours, c'est des collègues en entreprise, c'est des échanges avec mon employeur, c'est des échanges avec mes professeurs et c'est de la découverte sans cesse en fait. C'est une remise en question perpétuelle de ce qu'on sait parce que notamment dans l'artisanat, il n'y a pas une façon de faire une chose. A l'école on nous apprend une ou deux manières de faire quelque chose mais en fait en entreprise on se rend compte qu'il faut peut-être aller un peu plus vite parce qu'il y a des notions de rentabilité qu'on n'a pas à l'école donc on le fait autrement. Les inconvénients de l'apprentissage honnêtement moi j'en vois pas. On est rémunéré, on a accès à des cours qui sont vachement complets, on a accès à une entreprise qui nous forme, qui nous donne des clés pour fabriquer. Ici notamment mon employeur nous laisse le projet en fait c'est à dire que quand je vais en cours le projet sur lequel je travaille c'est il n'y a que moi qui le fabrique donc petit à petit c'est des responsabilités aussi et c'est pour ça pour moi il n'y a aucun inconvénient à l'apprentissage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada